Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Conor McGregor, Tony Ferguson, Ned Diaz, Camoulox, n'oubliez pas, bienvenue dans le podcast la soirée, petit pouce bleu, petit abonnement, vous connaissez, Road to Hand the G's, lance le générique, Rust, Rust en mode impressionniste. Ah j'adore, ouais vraiment on dirait un tableau où mon visage s'efface petit à petit, c'est très beau. Allez on lance le générique. Tout a commencé par Tony Ferguson qui a call out Conor McGregor, Ned Diaz qui a sauté sur l'occasion pour call out Tony Ferguson et McGregor qui a ensuite répondu à Ned Diaz et à Tony Ferguson avec une certaine véhémence. Donc on est passé de Tony Ferguson qui était en mode alors où es-tu McNuggets, qui appelle à un combat contre Conor McGregor. Conor McGregor qui ensuite, on en parlait en plus avec Rust, à chaque fois il fait la pause, là c'est derrière toi il est comme ça. Il est comme ça et on est en mode il a vraiment envie que les gens lui disent qu'il est énorme. Il y a un mec sur Twitter qui répond, putain Conor est vraiment devenu beaucoup trop gros, là il reviendra jamais en MMA. Conor McGregor a répondu à ce commentaire-là en mode, bah oui là je suis en train vraiment d'être assidant, mais vous inquiétez pas quand je vais revenir, tous ces clowns sont dans la merde. Tony Ferguson a répondu par rapport aux hormones de croissance que Conor McGregor aurait pris pour justement prendre un petit peu de poids, un petit peu de volume. Et là, direct, Conor McGregor répond en référence à l'incident qui a eu lieu en 2019 pour Tony Ferguson sur sa santé mentale où il avait eu une ordonnance de... Enfin bref, il devait... De restriction exactement, de se tenir assez loin de sa famille. Donc Conor McGregor mentionne ça, le fait qu'aussi à l'époque il partageait la même agence de management et que la femme de Tony Ferguson aurait envoyé des vidéos de Tony Ferguson en train de casser sa propre maison à son agence de management. Et ensuite, Conor McGregor qui termine avec un tweet où il explique qu'il a gagné déjà toutes les ceintures et que la seule chose qui lui reste à faire désormais c'est de tuer quelqu'un dans la cage et ce quelqu'un serait Tony Ferguson. Ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup de trucs extra sportifs. Mais Conor McGregor a dit quelque chose d'intéressant. En gros, je pense que là il a conscience que les gens commencent vraiment à en avoir marre. Mais il a dit je m'arrêterai quand les chiffres commenceront à baisser. Until then... Donc il sait, il sait vraiment. Je pense que là il a utilisé toutes les cartouches du good guy tout simplement. Et voilà, il voit que ça marche toujours et que maintenant son espèce de... Oh, God bless your rush tea. Et que maintenant sa posture de méchant, il est prêt à y aller jusqu'au bout à mon avis parce qu'il sait que c'est ce qu'il vend le plus. Et il s'est mis assez triste. Bah c'est même super triste quoi. Ça veut dire que vraiment il est prêt à tout pour vendre. Et même à vendre un petit peu son sens de la... Je sais pas, du respect, de la morale, de l'honneur, un petit peu tout. Enfin bon, c'est comme ça qu'il voit les choses. Mais en fait, moi, le truc qui me... La première chose qui m'est venue, tu vois, quand grosso modo les cadavres ont été déterrés parce que bon, bah ça y est, c'est des... Ouais, désolé. Et en gros, la première chose qui m'est venue, tu vois, quand j'ai vu les unes qui sont parues sur tous les sites spécialisés de... Ah bah ça y est, donc le truc repart entre Né, Diaz, Conor McGregor et Tony Ferguson. En fait, la première chose que je me suis dit, c'est... En fait, ça commence à être tous les gars qui sont un peu hors du jeu. Et du coup, c'est trop cool parce qu'on adore Né Diaz, on adore Tony Ferguson. Mais en fait, en termes de compétitivité, c'est plus ce qu'il y a de plus excitant. En fait, ils sont tous les trois en mode en train d'essayer de se chercher les uns les autres, de se chercher les noises. Mais tu sais, c'est un peu comme si... C'est une bagarre générale entre tous ces gars-là d'un côté et de l'autre, t'as les vrais compétiteurs, en fait. C'est très bizarre, mais c'est la première impression qui m'est venue. Donc, bon, si ça se fait, s'il y a un combat entre deux des trois et si les trois finissent par se combattre les uns les autres, ce sera intéressant et puis il y aura du drama et puis tout ça. Mais en fait, vraiment, maintenant, ça... Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour vous, ça m'intéresse presque même plus, en fait, ces histoires. Parce qu'encore, tu vois, quand Né Diaz combat Leon Edwards et que du coup, il finit... Bon, d'accord, il se fait battre à plate couture, mais les trois dernières secondes, il arrive à mettre en grosse, grosse difficulté Leon Edwards. Il y a un côté, putain, il a battu le mec qui est numéro 5 en Welterweight, qui est considéré comme le prétendant au titre, etc. C'est énorme. Donc, il y a une relation encore à la course au titre. En fait, là, si les trois commencent à se tirer un peu dans les pattes et à faire des trucs et puis... En fait, je crois que ça m'intéresse moins parce que là, le seul engouement qu'il y a, ce serait pour le drama hors de la cage et le trash talk. Mais s'il n'y a même pas une once de compétitivité et de, comment dire, de... Ouais, tu vois, d'incidence sur le titre ou quoi, ben, en fait, ça, je ne sais pas, ça m'intéresse moins qu'ils soient autant chauds les uns les autres pour se trash talker, tu vois. Franchement, Rust, je te trouve dur. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, ça. Au-delà de tout ce qui se passe au niveau trash talking qui peut, effectivement, être... On peut être assez triste de ce qui se passe. Je trouve que le combat Conor McGregor-Tony Ferguson, aujourd'hui, c'est une très bonne chose pour les deux. Parce que jusqu'à preuve du contraire, là, on est dans une situation où Tony Ferguson est sur trois défaites consécutives. Conor McGregor n'a plus connu la victoire depuis maintenant deux combats. Et on peut se poser la question de sont-ils toujours en course pour un run vers le titre ? Et je trouve que, tu vois, deux noms, quand même, qui sont assez énormes pour cette catégorie lightweight qui s'affrontent aujourd'hui, moi, ça ne me dérangerait vraiment pas, tu vois. Et pour les deux, pour Tony Ferguson, il serait payé, tu vois, un des derniers combats où il pourrait effectivement être payé. Et puis pour Conor McGregor, là où on était, ils font Tony Ferguson, Conor McGregor, il y a quelques années, on était en mode ça va être très chaud pour Tony Ferguson. Ben, on voit que Conor McGregor, quand il n'a plus trop son timing, quand il a plus cette capacité à prendre des décisions en, allez, un millième de seconde qui lui permettent de placer ses fameux comptes, d'être dans cette capacité d'appréhension qui fait que quand il était dans son prime, qu'il combattait hyper régulièrement, il arrivait à t'en faire rêver. Là, aujourd'hui, tu te dis, si Conor McGregor est un petit peu en retard ou qu'il déclenche même un peu trop tôt, ça peut très mal se terminer pour lui. Et on peut avoir, je pense, Tony Ferguson, Conor McGregor, aujourd'hui, je pense que les armes de Conor McGregor et les armes de Tony Ferguson font qu'on aurait un combat qui serait passionnant. Ouais, alors ça, c'est effectivement l'énorme avantage, c'est que le combat, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, quel que soit le scénario, il sera ultra spectaculaire et ultra excitant. Et ça, c'est clair que, et même en soi, et même en mettant Nate Diaz dans l'équation, enfin, les trois, qui que ce soit qui combattent qui, ce sera ultra spectaculaire, ce sera un combat qu'on va tous adorer et qui nous intéressera tous du point de vue de l'excitation que ça apportera, etc. Ça, c'est sûr. Et puis même, c'est vrai que, c'est la bonne nouvelle s'il y a un combat entre Conor McGregor et Tony Ferguson, mais c'est que, au moins, il y en a un des deux qui ressortira de là avec une victoire, en fait. Ce qui est quand même, ce qui fera du bien, tu vois. Donc ça, c'est un gros point positif. Effectivement, pour Tony Ferguson, je suis tellement d'accord, il aurait son énorme payday et ce ne serait que mérité au vu de toute sa carrière. Mais... Et puis, vous voyez, ça vendrait énormément, c'est sûr et certain. Non, et puis, deux gars qui sont au même point dans leur carrière. Tu vois, franchement, je pense qu'aujourd'hui, Conor McGregor et Tony Ferguson se situent au même endroit. Et là, quand je dis ça, c'est quand je compare, par exemple, avec Robbie Loller contre Nate Diaz. Je trouve que ça a du sens, ça a plus de sens que de mettre, par exemple, Conor McGregor contre Charles Oliveira à son retour ou Conor McGregor contre Dustin Poirier. Dans les deux cas, il faut qu'ils aient une victoire pour revenir. Et... En fait, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir de gênant avec un combat comme ça. Parce que pour le perdant, ça confirmera la pente sur laquelle il est, à savoir qu'aujourd'hui, ni l'un, enfin, ni l'un ni d'autre, je vais dire, le mec qui perd ne peut plus prétendre à un combat pour le titre. Et celui qui gagne, on peut peut-être se dire qu'il peut revenir d'ici un ou deux combats après ça. Oui, non, c'est sûr. Et puis le combat, je serais le premier à le regarder. Je serais le premier à être excité et à me lever la nuit pour le regarder. Non, mais c'est juste qu'en fait, il y a un tel décalage entre l'énergie qu'ils mettent dans le trash talk, la véhémence, la volonté d'en découdre. Je trouve qu'il y a un tel décalage entre ça et le fait qu'ils ne sont pas en train de se battre pour un titre, ils ne sont pas en train de se battre pour la place de Contender numéro 1, ils ne sont pas en train de se... En fait, c'est juste ça qui me fait bizarre, tu vois. Mais le combat en lui-même, oui, absolument, je serais le premier à le regarder avec des étoiles dans les yeux. Donc, si ça se fait, tant mieux, je serais très content. Oui, oui, j'espère aussi, en tout cas, je croise les doigts. Nate Diaz, à mon avis, aujourd'hui, dans une situation différente, parce que je le verrais bien faire ses dernières joutes, en tout cas, en dehors de la trilogie de McGregor qui pourraient peut-être arriver. Mais sinon, tu vas vraiment rester dans cette catégorie Walter Waite. Après, pourquoi pas en fonction des opportunités, mais là, il avait l'air, avant de se tourner vers Tony Ferguson, d'être focus sur Vicente Luque, donc quelque chose de complètement différent, parce que c'est aussi Vicente Luque, quelqu'un qui, sportivement, reste extrêmement légitime. Ouais. Et ouais, pour Tony Ferguson et Connor McGregor, je peux te poser la question différemment aussi, quel autre adversaire voudrais-tu avoir pour ces deux-là, s'ils reviennent un jour à l'UFC ? Surtout pas Isla Mahachev pour Tony Ferguson, ça c'est sûr, mais je pense que ça, c'est terminé. Et puis, ben, oui, pour Connor, j'aurais été tapé dans un des mecs du top 10, mais le problème, c'est qu'il peut pas être... T'aurais pas trouvé ça dommage, c'est ça ? Si, c'est ça le problème. J'ai pas envie de l'avoir contre, je sais pas moi, Alia Quinta ou un type comme ça. Ouais, non, non, c'est sûr. Non, mais en fait, c'est pas tant le fait que le combat, qu'il y ait un combat qui commence à se dessiner contre Tony Ferguson. En fait, le seul truc qui m'a fait bizarre et c'est pour ça que j'ai commencé comme ça ce podcast, c'est simplement en fait l'énergie avec laquelle ils se trash talk tous les uns les autres pour une place de grosso modo, c'est juste que celui qui gagne ne sera pas complètement terminé en fait. Et le fait qu'ils soient en train de se trash talk est littéralement comme si c'était pour la place de Gauth, la place pour la ceinture ou par machin. En fait, c'est simplement ça qui m'a fait bizarre. C'était juste un espèce d'état d'esprit mais en soi, le combat en lui-même, je trouve que c'est lui qui a le plus de sens. Je suis parfaitement OK. Mais c'est vrai, le gros problème de ce combat-là, par contre, c'est si ça se passe mal, quand je dis ça se passe mal, si on n'a pas une guerre ou quelque chose, soit une super performance de Conor McGregor ou au contraire une super performance de Tony Ferguson, on pourrait avoir ce côté, ah ouais, voilà ce qui arrive quand on organise un combat quatre ans trop tard. C'est peut-être ça qui peut faire peur et puis même, tu sais, toute la vibe, et là, je te rejoins complètement des conférences de presse où forcément, on parlera du passé, on parlera du moment où Tony Ferguson était champion intérimaire, où Conor McGregor était champ champ, et là, on sera, ah oui, c'est vrai, c'est vrai que c'était il n'y a pas si longtemps, oh mon cher Rust, je, voilà, allez-y, je vous en prie. Excuse-moi, putain, je déteste ça quand je te comprends en pleine idée, mais ouais, c'est ça, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, imagine, ils commencent à tous les deux faire un rant, tu vois, à partir dans des, je ne sais pas si c'est le mot, mais diatribes, je ne sais plus quel est le terme, mais sur Khabib, tu vois, il commence à tous les deux trash tolker Khabib en mode, de toute façon, moi, donc Tony Ferguson, moi, si je l'avais combattu, j'en aurais fait qu'un papier cadeau et puis je l'aurais envoyé par la poste et puis Conor de surenchérir, de toute façon, il a eu de la chance sur le premier combat, moi, c'était un one punch knockout qu'il attendait, il le sait très bien, enfin, tu vois, imagine qu'on commence à avoir des délires comme ça, ça fera un peu, tu sais, en mode, bah, Shock Lidl à l'époque qui disait, non mais moi, je le démonte à John Jones, il n'y a pas de problème, enfin, un peu en mode, le grand-père, mais qui a pu un peu les yeux en face des trous ni le sens des réalités, tu vois, et c'est pour ça que ça me fait peur, c'est qu'ils sont tellement chauds et énergiques et motivés comme s'ils allaient, enfin, comment dire, faire l'ascension de l'Everest, tu vois, alors que, voilà, c'est la COVID environnante qui vont escalader, c'est pas plus, tu vois. Wow, wow, c'est peut-être un peu dur mais tu vois ce que je veux dire. Non, je te comprends complètement et ça, pour le coup, je pense que si l'UFC organise le combat, on n'y échappera pas. Enfin, vous avez de toute façon été témoin de toutes les dernières sorties de Tony Ferguson, à chaque fois qu'on lui pose une question sur Habib ou pas, il y avait droit, de toute façon. Bah oui. C'est vrai que ce serait peut-être ça un petit peu le souci, mais vous vous mettez à la place de l'UFC et même, je vous invite aussi, si vous voulez vous prêter au jeu du matchmaking, quelle autre option pour ces deux-là, quelle autre meilleure option, sachant que Conor McGregor, là, je suis dans une situation où clairement, je me dis que ce soit Dustin Poirier ou Charles Oliveira, ça aurait du sens financièrement pour l'UFC, mais sportivement, à mon avis, ce serait clairement sacrifier Conor McGregor pour un nouveau pay-per-view. Là, on a un combat qui serait vraiment équilibré. Le seul problème, c'est qu'effectivement, on a deux gars qui sont sur des phases de leur carrière qui sont un petit peu plus compliqués. mais en tout cas, tu vois, pour, je ne sais pas moi, l'International Fight Week de 2022 pour le retour de Conor McGregor parce qu'il est toujours en convalescence, là, ça aurait du sens, ça aurait du sens de faire un combat comme ça et Tony Ferguson, ça lui permettrait d'avoir un dernier payday bien mérité après toutes ces guerres et toutes ces années de bons et loyaux services. Mais après, et dernier point par rapport à ça, et pour ajouter à ce que tu disais, moi, je pense aussi que c'est ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a vraiment aussi cette impression que là, la sortie de Tony Ferguson est un peu sortie de nulle part en mode bon, on n'a pas parlé de moi au cours des deux derniers mois, comment faire ? Comment faire pour revenir sur le devant de la scène ? Ouais, non, c'est ça. Enfin, moi, c'est vraiment, c'est pour ça que tout ça, il a ce goût de trop tard, tu vois, parce que vraiment, le moment où j'ai vu son post, en plus, tu sais, c'est horrible, mais comme c'est la même van, en plus, tu sais, que dans McNuggets, en fait, il y a vraiment ce côté recyclage, mais de tout, recyclage de la van, recyclage de la situation en mode, bah alors, ça, ça marchait, tu vois, le moment, tu te souviens, d'ailleurs, il les a remis, je crois, les mêmes images, où il avait fait, je ne sais plus, c'était un post avec un visuel de GTA ou un truc comme ça, ou c'était Connor à l'époque, et là, on était en mode, oh, oh, ça va se faire, mais les deux étaient ultra chauds et tout, c'était parfait, là, il refait le coup du visuel GTA, il refait le coup de McNuggets, il refait le coup de, quand tu veux, où tu veux, McGregor, machin, enfin, ouais, voilà, il y a vraiment un arrière-goût de, avançons, juste avançons, en fait, là, on recycle, c'est la même chose, c'est dommage, quoi. Voilà, c'est dit par Big or Rusty, merci beaucoup, Oz, pour cette nouvelle intervention, ce nouveau load punchline, Big Shadow, My Sweeping, My Sweep Protein, en 38% surtout My Protein, avec le code, la sueur, venant de sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, à traiter pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, stay Rusty, allez, allez, on va mettre en train de payer,